Le Niagara Ferry, première époque Une fois la construction terminée, en février 1916, les tests de charge ont été effectués et le 8 août, le Niagara Spanish Aerocar a été officiellement inauguré, le premier téléphérique pour passagers en Amérique du Nord conçu et construit par des Espagnols. Le lendemain, la société espagnole a commencé l'exploitation commerciale de l'aérocarr, une activité commerciale initialement entravée par la participation du Canada et des États-Unis à la Première Guerre mondiale et, plus tard, par la crise économique de 1929, qui a fait que l'attraction soit sous-traitée à différentes entreprises canadiennes.